... Etienne Symphorien Kalalam Balandaï Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Voilà, c'est Etienne Symphorien Kalalam Balandaï de TV du Peuple des Congos. Nous sommes là à l'esplanade, non, à l'Expo, à l'Espace Expo, à Bruxelles, au Palais Douce. Vous pouvez le voir là-bas. C'est bien visible, le Palais Douce. Il y a du monde qui est venu de partout, du monde qui est venu de partout, de toute l'Europe. Il y en a qui sont venus du Canada, des États-Unis, d'Australie. Et ils sont là. Ça commence à 19h, mais bon, on commence à faire entrer doucement, doucement. Et voilà. Voilà, chers compatriotes, nous sommes maintenant à l'intérieur. Voilà, ça c'est l'entrée. C'est déjà entré dedans. Nous sommes au Palais Douce, la conférence va avoir lieu soit à 18h, soit à 19h. Il y a encore du monde. J'en ai vu qui sont en difficulté, qui n'ont pas des tickets. Mais beaucoup ne sont pas venus. Ils se sont fait remplacer par d'autres personnes. Bon, il n'y a pas de désordre apparemment. Les entrées sont filtrées. On fait la fouille. Et voilà. Voilà, l'association des mamans. Vous avez la joie, n'est-ce pas ? Alors, ma sœur, je vois que tu es joyeuse de pouvoir entrer ici. Bien sûr. Ah oui. Bientôt la conférence ? Tu auras des questions à poser ? Je ne sais pas encore. Ah, vous ne savez pas encore ? Bien sûr, vous n'avez aucune question à poser. Si, si, j'en ai, j'en ai pas, mais on verra bien. Vas-y béton, on t'aime bien. Il n'y a que toi. Vas-y béton, le vrai béton. Alors, ma sœur, je vois que tu es joyeuse de pouvoir entrer ici. Bien sûr. Bientôt la conférence ? Tu auras des questions à poser ? Je ne sais pas encore. Ah, vous ne savez pas encore ? Bien sûr, vous n'avez aucune question à poser. Si, si, je n'en ai pas. Oui, mais on verra bien. Vas-y béton. On t'aime bien. Il n'y a que toi. Vas-y béton. Le vrai béton, vraiment. Le vrai béton. Le béton armé. Voilà, chers compatriotes. Restez connectés. Nous allons vous donner la suite également. Le béton armé. Le béton armé. Le béton armé. Voilà, chers compatriotes. Restez connectés. Nous allons vous donner la suite également. Ok, merci beaucoup. Voilà. Quelques-uns de nos compatriotes de Liège qui font la sécurité ici. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Oui, on sait qu'il est président. Président. De tous les présidents. De tous les présidents. De tous les présidents. Et alors, Ndeko ? Alors, Ndeko ? Alors, Ndeko ? Alors, Ndeko ? On a dit qu'on s'est à la sécurité. Président Internet. OK. On a dit qu'il y a Liège. Voilà. Pardon ? Ici, c'est l'entrée. Ouais, ça, c'est l'entrée principale. Ouais, ça, c'est l'entrée principale. C'est l'entrée. Alors, tout ça, on a passé l'expo. Tout ça, c'est la moine à Mokichi. Voilà, Maman Sylvia. Maman Sylvia, présidente Yakaasai. Tout ça, c'est l'entrée. Tout ça, c'est l'entrée. Donc, tout ça, c'est la moine à Mokichi. Donc, le caramel était Azoya. Oh, c'est un symphorien. C'est un symphorien. Ah, parlez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voilà. Nous sommes toujours à l'espace Expo Bruxelles 1020. Nous sommes venus à la conférence du président de la République, où on fatigue les temps. Nous attendons qu'il arrive, on avait dit 18 heures, mais nous pensons qu'il risque de venir à 19 heures. Certains disent à 20 heures. Et voilà. Et on attend. Il va rencontrer la communauté congolaise à qui il va s'adresser. Nous sommes venus de Liège avec la communauté congolaise de Liège, qui va lui offrir un cadeau. Voilà, nous sommes dans l'attente. Voilà, ici, c'est clair. Elle, c'est la présidente de l'association Kassai Kuyekumpala. Internationale. Elle est la présidente de l'Aspel Kassai Kuyekumpala. Internationale. Voilà. Nous sommes enregistrés en Belgique, mais nous sommes également enregistrés au Congo, au Kassai. On s'appelait d'abord Aspel Kassai Dabor. Nous avons changé d'appellation. Nous sommes devenus Aspel Kassai Kuyekumpala International. On n'est pas confondre avec l'Aspel Kassai Dabor Lobby, dont le président est Nikita Bakubakuba. Voilà. Et que pensez-vous de l'engouement de cet accueil ? Eh bien, il n'y a pas eu d'engouement. On ne peut pas parler d'engouement parce qu'on a choisi. C'est des personnes choisies parce qu'il n'y a pas assez de places. Il y a 4 000 places. Il y a eu 10 000 inscrits. Voyons voir. Vous croyez qu'on va atteindre ce chiffre de 10 000 ? Non, le chiffre de 10 000 a été atteint. Le problème, c'est que devant la porte, normalement, il fallait apporter le ticket. Ce qui fait que ceux qui se sont fait inscrire n'ont pas été tous acceptés. Moi, j'ai eu, par exemple, la réponse par e-mail. J'ai reçu mon ticket par e-mail. Mais il y en a qui se sont fait inscrire. Ce que nous reprochons à l'ambassade, c'est de n'avoir pas informé ceux qui ne pouvaient pas venir, que nous nous excusons, il n'y a plus de place. Au moins, la moindre chose, la moindre volonté, c'était de répondre qu'il n'y a plus de place. Ce qui fait qu'il y en a, certains sont venus. Mais il se fait que certains qui ne sont pas venus, eh bien, ils ont été remplacés par ceux qui étaient là. Mais tous n'ont pas envoyé leur ticket. Il y en a qui ont cédé leur ticket à d'autres, dans des associations, surtout. Surtout dans des associations. Voilà. Ok, merci. C'était Balandaï de la Télévision du Peuple. Je vous remercie. Ça, c'est Monsieur Yana Tete, vigile ce jour-là. Il surveillait, quoi, avec les autres. Là, le Président vient d'appeler. Là, il est visible. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Ça, c'était un jeu ? de ce qui s'est passé ce jour-là avant l'arrivée du président il y avait un grand engouement la fièvre était montée de plusieurs crans et voilà le reste vous en connaissez l'histoire alors cher compatriotes au revoir boutique à la malam ou belle vie car la beauté on doit ainsi tout la marisa tout à l'heure là quelque chose à tant qu'il ya le solo ben oui car la beauté et tout mbassi mara bêtu bas huibwe salai bêtu moulana chikondo chikwabu kuh video mkwabu ana lingua ambassi la